Et puis, un invité sur ce plateau, Ibrahim Amman, il est le gouverneur de la région de Monti. Vous êtes là donc, monsieur le gouverneur, bonsoir. Bonsoir. Et c'est pour parler de cette catastrophe, le chavirement d'une pinasse allant de Monti pour Tombertou. Ça se passait à Koumbi, à quelques 3 kilomètres de Kona. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue. L'actualité ce soir donc sur notre chaîne d'élection, d'abord Guinée-Équatoriale, où se jouent depuis hier le président de la République. Ce samedi, à Malabo, la capitale, Ibrahim Boubacar Keita, a pris part à la 47e fête nationale de ce pays. Aux côtés de son homologue, Équator-Guinéen, dont il a l'invité, plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement, le récit de nos envois spéciaux à Elou Touré et au Bourama Traoré. C'est au bord de la mer, sur un espace nouvellement aménagé, que la Guinée-Équatoriale a célébré le 45e anniversaire de son indépendance. Après 200 ans d'économisation de l'Espagne, ce pays d'Afrique centrale proclame son indépendance le 12 avril 1968. Pour la célébration de cette journée symbolique, 7 chefs d'État africains ont fait les déplacements de Malabo, au premier rang desquels le président Ibrahim Boubacar Keita. C'est à 11h local que le président Équator-Guinéen a fait son apparition à bord d'une voiture décapotable. Après les honneurs militaires, Théodore Oubianguima Basogo a réjoui ses homologues à la tribune officielle. A partir de là, ils ont suivi un imposant défilé. Dans la parade militaire, on pouvait voir les différents corps de l'armée équator-guinéenne. Il s'agit en l'occurrence des forces terrestres, la gendarmerie, la brigade mécanique, la marine et l'armée de l'air, le tout sous la note musicale de la fanfare nationale. Le défilé militaire a été suivi de celui des civils, notamment les différentes corporations du pays. Ce défilé aurait été une administration de pouvoir sans l'employer, il peut y avoir une armée professionnelle et influence. Le patron est à réfléchir aux chefs d'État invités à cette cérémonie. La Guinée équatoriale est un petit pays d'Afrique centrale avec une population de moins d'un million d'habitants. Sa principale ressource est le pétrole dont elle est le troisième producteur en Afrique subsaharienne. Le président de la République poursuit donc sa visite en Guinée équatoriale. Il a rencontré hier après-midi la colonie malienne. Elle est forte là-bas de quelques 15 000 personnes. Une rencontre qui a permis à Ibrahim Bouba Karketa et ses compatriotes d'échanger sur la situation du pays, notamment la crise sécuritaire, la réconciliation et la reconstruction. Nos envahis spéciaux à l'autoré. Et Bourama Travrai, que nous retrouvons. C'est dans un hôtel de Malabou que le président de la République a rencontré la colonie malienne. Une rencontre intermalienne qui a surtout abordé l'évolution de la situation politique et sécuritaire au Mali. Nos compatriotes ont d'abord salué la brillante élection du président Ibrahim Bouba Karketa à la magistrature suprême. Ensuite, ils ont invité les chefs de l'État à bâtir une armée disciplinée et bien équipée pour assurer la défense nationale. Enfin, les Maliens vivants en Guinée équatoriale ont exprimé à leurs interlocuteurs certaines de leurs préoccupations, au nombre desquelles l'accès à intérêts à usage commercial ici en Guinée équatoriale et des logements sociaux au pays. Pas des promesses immédiates du président Ibeka, mais il dit avoir pris bonne note. Au cours de cette rencontre avec ses compatriotes, le président de la République est revenu largement sur la situation sécuritaire au nord du Mali. Le numéro 1 malien s'est voulu très clair. Il n'y aura ni indépendance, ni autonomie, encore moins une fédération dans cette partie de notre pays, mais plutôt une décentralisation réussie pour prendre en compte les aspirations du peuple malien. Après cette mise au point, le chef de l'État a également évoqué les événements survenus à Kati il y a quelques jours. Pour lui, il n'y peut avoir un pouvoir à des têtes et rappelle sa ferme volonté de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, le président Ibrahim Boukhar Keïta a invité nos compatriotes au respect strict de l'ordre du pays d'accueil. Condition sine qua non, dit-il, pour améliorer les conditions de séjour en Guinée équatoriale. Oui, c'est communiqué du gouvernement de la République du Mali qui déclare avoir le regret d'informer l'opinion nationale du chavirement d'une pinasse allant de Mopti pour Tomoctou. Ça s'est passé à Kumbi, à 3 kilomètres de Collan. L'accident dont la cause n'est pas encore connue est survenu hier soir, vendredi 11 octobre 2013. C'était aux alentours de 20 heures. Bilan provisoire, 20 morts, plusieurs enfants, 23 portées disparues, 210 personnes rescapées. Les recherches continuent. Une enquête sera diligentée pour déterminer les causes de cet accident. A cette occasion, suite à cette catastrophe, le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement présentent aux familles des disparus leur condoléances à tristé et à courage des autorités régionales pour leur mobilisation dirigeante. On vous l'a présenté en début du journal, M. Ibrahim Amma est le gouverneur de la région de Mopti. Bonsoir encore, M. le gouverneur. Bonsoir, M. Guillemot. Comment, donc, chez vous, hier soir, à Mopti ? En effet, ça a été un triste événement. Dès l'annonce de la nouvelle, le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Mopti, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu aux environs de 22h30, sous les lieux de la catastrophe. Avec les populations de Koubi, ils ont organisé l'intervention, ce qui a permis de récupérer 20 corps. Les recherches se poursuivent présentement sur les lieux pour trouver les corps des 23 disparus. Donc, je voudrais saisir cette occasion au nom des autorités régionales, de l'ensemble du gouvernement et du président de la République pour présenter nos condoléances attristées aux familles des disparus. Oui, les chavirements de finance, on en voit de temps en temps, mais avec un tel bilan, c'est une première. Avec un tel bilan, c'est vraiment exceptionnel. Il arrive quelques rares fois des chavirements portant sur deux ou trois personnes, mais avec un tel bilan d'une quarantaine de personnes en prenant en compte les disparus dont les corps sont en train d'être recherchés, c'est vraiment exceptionnel. Vous pensez déjà aux dispositions que vous allez prendre pour éviter de sinistrations pareilles dans l'avenir ? Naturellement, très prochainement, nous allons organiser en concertation avec les transporteurs fluviaux, une concertation pour prendre les dispositions réglementées, la circulation fluviale et le chargement des embarcations. Merci, monsieur le gouverneur. La suite de cette édition, le Mali, toujours respectueux de l'accord de Ouagadougou-Signé avec les mouvements armés du Nord sur le règlement de la crise, nous venons de l'apprendre, le gouvernement procédera à la levée des mandats d'arrêt internationaux lancés contre certains responsables rebelles, parmi eux, six députés, une mesure d'assouplissement, certes, qui ne veut nullement dire l'arrêt de poursuites judiciaires contre les personnes reconnues coupables de crimes de guerre et de violations des droits humains. La déçue, les explications du ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Mohamed Ali Batili, est au micro de Boubacar Sissoko. Au début des événements du Nord, et à un moment où vraiment la situation était de plus inquiétante, certaines personnes ont été identifiées comme étant les chefs politiques, les responsables politiques de ces mouvements, parmi lesquels six députés, qui ont donc déserté l'Assemblée nationale, pour aller se retrouver du côté des mouvements, et ils ont même été appelés à assumer des responsabilités dans les structures politiques, voire le gouvernement qu'ils avaient constitué. Et c'est à bon droit que, à l'époque, les autorités judiciaires ont avec beaucoup de pertinence lancé des mandats d'arrêt contre eux. Cela paraissait naturel, et n'importe qui l'aurait fait de la même manière. Depuis, les choses ont évolué, à la fois sur le terrain, et politiquement. On est entré dans un cycle de négociations, sous l'égide de la communauté internationale, et pendant la transition, il y a eu fait négociation de Ouagadougou, qui ont abouti à un accord. Mais il faut négocier avec eux, si c'est eux qui représentent les éléments politiques susceptibles de faire les démarches pour construire le retour à la paix. Il faudrait créer les conditions dans lesquelles ils peuvent assumer ce rôle de négociateur, et ça, ça permet à la communauté internationale de veiller à ce que, tout simplement, les négociations soient conduites dans les conditions qu'il faut. Mais, à cet égard, Etchové a été clairement affirmé, j'allais dire réaffirmé, confirmé, hautement et sur tous les temps par son Excellence, M. le Président de la République. Il a dit, il est prêt à tout négocier, sauf l'intégrité territoriale du Mali. Il n'aimerait pas parler de séparation, il n'aimerait pas parler d'autonomie. Tout ce qu'il est capable de céder, ce serait dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de décentralisation profitable à l'ensemble des régions du Mali. Lever le mandat c'est restituer la liberté de mouvement, mais ce n'est pas exonérer ou dédouaner la personne des charges qui peuvent péser sur elle. Donc, l'instruction continue, les enquêtes continuent. Et puis, cette bonne nouvelle, le Mali qui a remporté cet après-midi l'afro-basket féminin d'un moins de 16 ans à Maputo, au Mozambique. En finale, les cadettes maliennes ont battu celle des juts par le score de 62-61. C'est le troisième trophée consécutif du Mali dans cette compétition. À cette occasion, le président de la République, Ibrahim Boubacal Keïta, à son nom propre et à celui du gouvernement malien, félicite les joueuses et leur encadrement pour ce sacre qui honore le monde sportif et l'ensemble du peuple. Espagne, qui célèbre ce 12 octobre l'anniversaire de sa fête nationale. L'événement est marqué ici à Bamako par une réception à l'hôtel à Radisson Blu, occasion pour Malien et Espagnol, et d'évoquer les questions liées au développement durable à la coopération entre les deux pays. Youssouf Djakite. La fête nationale d'Espagne est célébrée chaque année le 12 octobre et c'est depuis 1918. L'événement est marqué ici au Mali par plusieurs activités. L'Espagne félicite la nation malienne pour le retour sur le chemin de la démocratie et félicite l'ensemble de la société malienne pour son extraordinaire degré de maturité politique et du sens de responsabilité. L'Espagne félicite le nouveau président du Mali, Son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, qui a reçu un mandat pleur et évident de la citoyenneté malienne. L'Espagne continuera à s'engager auprès du Mali dans cette nouvelle et prometté. L'Espagne est, avec un contingent de 110 effectifs militaires, le deuxième contributaire à la mission EUTM pour la formation et le conseil des forces armées maliennes. La cérémonie enrichirait la présence de plusieurs membres du gouvernement et des représentants des organisations internationales accréditées au Mali. Témoignage de l'exemplarité de la coopération entre le Mali et l'Espagne. Face au drame récent de l'immigration clandestine et son cortège de morts, l'association malienne des expulsés s'insurge contre ce qu'elle appelle le silence des dirigeants du monde au cours d'une conférence tenue à son siège à Dilibougou. L'association a fait l'inventaire des politiques anti-migratoires élaborées au nord et appliquées au sud. Alicé Détouré a suivi cette conférence. Voici son compte rendu. Les événements survenus à Lampedusa le 3 octobre dernier interpellent la conscience collective et ramènent encore une fois la question de la migration au cœur de l'actualité brilante. Nous, on dénonce d'abord le système de la politique migratoire européenne qui aujourd'hui est en train de fermer la porte de l'Europe qui a causé beaucoup de morts à Lampedusa et dans les îles Canaries. Aussi bien la dénonciation va s'adresser à des États membres de l'Union africaine. Dès cause de cette hécatombe les activistes de l'AIM accusent les politiques européennes de surveillance des frontières mises en œuvre à travers le Frontex créé en 2004. Selon eux plus de 18 000 personnes ont été tuées à moins de 20 ans rien qu'en tentant de traverser la Méditerranée. L'AME compte dans les prochains jours mettre en place une politique de communication sur le sujet en relation avec l'AMDH et Amnesty International. La journée internationale de la fille était célébrée hier 11 octobre. Un rendez-vous marqué par le Plan Mali ici avec un point de presse à son siège. Au menu des échanges avec les journalistes, l'aide de Plan Mali aux jeunes et familles lors de la crise, la marginalisation des filles, la campagne de protection et d'éducation lancée l'année dernière Abdelkal Mkaba nous fait le point. L'éducation des jeunes et surtout des filles nous interpelle tous. De nos jours, les filles sont confrontées à beaucoup de difficultés, notamment la pauvreté, le marriage précoce ou forcé. Pour pallier à cela, Plan Mali dit avoir les moyens pour contribuer à l'amélioration de l'éducation d'une manière générale et celle des filles en particulier. Nous avons des axes. Nous avons l'axe accès, nous avons l'axe qualité et nous avons la sous-gouvernance. En termes d'accès, nous prévoyons de construire des structures aussi bien pour le pré-scolaire que pour le primaire, aussi bien pour le formel que pour le non-formel. Pour cette campagne, il s'agit pour l'ONG International Plan Mali de donner à la fille le mécanisme nécessaire pour son éducation. C'est essentiellement deux choses. Ce que nous appelons retirer les obstacles ou bien amandrir les obstacles, c'est parce que la femme, la jeune fille, dans la course avec le garçon, ça devient une course d'obstacles. C'est un peu comme si vous mettez les deux à courir les 100 mètres, les garçons, ils courent ce 100 mètres plat, la fille a des haies. Alors ce que nous sommes de faire, c'est d'enlever ces haies pour qu'au moins il y ait une certaine parité dans la course. à travers sa campagne « Parce que je suis une fille », la Mali veut lutter contre l'inégalité des sexes en faisant la promotion des droits des filles. L'ambassade de la République populaire de Chine au Mali a remis un lot de vivres à la pouponnière de Bamako, c'était ce matin. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Promotion de la Femme de la Famille et de l'Enfant à ses côtés, le ministre du Travail, des Affaires Sociales et Humanitaires, Alfa Maïga. À la pouponnière de Bamako, ils sont près de 150 enfants dont l'âge est compris entre 0 et 20 ans. Tous des enfants vulnérables, abandonnés, orphelins de père ou de mère, entre autres. Ils reçoivent ainsi la visite des ministres en charge de la Promotion de la Femme, celui des Affaires Sociales et l'ambassadeur de la Chine au Mali. Ce dernier, lui, est venu les mains chargées de produits alimentaires. Le geste s'inscrit tout simplement dans le cadre de la 19e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. La Chine a toujours été aux côtés du Mali. L'engagement de la Chine à accompagner et à soutenir le Mali pour un développement humain durable n'est plus à démontrer au regard des actes posés. Les enfants incarnent l'avenir d'un pays. Garantir une meilleure condition de vie et une bonne éducation aux enfants est l'un de nos souhaits sincères. Tendre la main, aider les démunis, transmettre le message de paix et de solidarité, c'est une vocation importante de la coopération sino-malienne. Une fête appelle une autre. Puisque c'est bientôt la fête de Tabaski ou la fête du mouton, les enfants de la Pouponnière ont reçu trois moutons pour l'événement. Sur les visages, c'est la joie. Absolument. Et puis cette autre action de solidarité du ministère du Travail, des Affaires Sociales et Humanitaires, elle était dessinée aux familles des militaires victimes de conflits dans le nord du pays. Le don était essentiellement composé de darés alimentaires. Sokona Kamisoko. Des céréales, du lait, de l'huile, des pâtes alimentaires, du sucre, voilà en suffisance la nature des dons offerts par le ministère du Travail des Affaires Sociales et Humanitaires aux familles des militaires victimes du conflit du nord. En ce mois d'octobre, dédiés à la solidarité, nos pensées vont à ces hommes illustres qui, ayant œuvé jusqu'au sacrifice ultime, se sont élevés pour un de ceux que notre mémoire ne doit pas se trouver. au nom de l'ensemble des militaires congruence d'officiers et officiers et au nom des familles des militaires, je voudrais remercier le ministre du Travail et les Affaires Humanitaires pour ce sujet de la solidarité. Cette donation s'adresse prioritairement aux familles de ceux que nous avons perdus et aussi aux familles des affaires blessés et tous ceux qui portent dans leur chair et les séquelles de leur engagement sur le théâtre du nord. Par ce tact, le gouvernement entend marquer sa reconnaissance éternelle aux voyants soldats tombés sur le champ de l'honneur et contribuer au bien-être de nos forces armées et de sécurité. Une trentaine d'officiers et de sous-officiers des forces armées maliennes et de sécurité viennent de boucler une session de formation et portée sur la gestion et la sécurisation des munitions. Fademba Keta. Selon les représentants du service des Nations Unies, pour la lutte anti-mines, une masse, la plupart des explosions dans les magasins de dépôt des munitions sont dues à une erreur humaine. Une sécurisation efficiente des stocks permet de réduire les risques d'explosion accidentelle. C'est ce qui a emmené la hiérarchie militaire malienne à initier cette formation. Une session de deux semaines sur la gestion et la sécurisation des munitions à l'intention de 30 officiers et sous-officiers des forces de défense et de sécurité du Mali. Cette série de formation a été organisée pour aider à la meilleure conservation des munitions. Elles doivent être dans des conditions de conservation telles à être prêtes à répondre quand on a besoin de les utiliser. C'est pour cela qu'il faut préparer des cadres capables de maîtriser l'ordre normal de leur emploi judicieux. Cette première phrase qui s'inscrit dans le cadre de la mise en place des mesures préventives vise à lutter contre la prolifération des armes et leurs munitions à travers la sécurisation des stocks. Il y a plusieurs éléments. Il faut bien sûr que les éléments ont une bonne connaissance des munitions mais également il y a les aspects de la gestion de l'infrastructure pour éviter les menaces du feu, le vol et l'entrée illégale à tel endroit. Nous sommes sérieusement armés pour gérer les munitions et le stockage et la conservation et la sécurité des munitions. Précisons que l'UMAS ou le service des Nations Unies pour la lutte anti-mines agit sous le couvert de la MINISMA afin de réduire les risques causés par les restes explosifs de guerre et les engins explosifs improvisés. L'UMAS est arrivée dans notre pays en janvier dernier. De cette date à ce jour, plus de 60 cadres des forces armées maliennes et de sécurité ont été formées en techniques de manipulation, de détection, de neutralisation et de destruction des engins explosifs. Direction GAO, les forces armées et les sécurités poursuivent leur opération de recherche et de neutralisation des dispositifs installés par les groupes rebelles. Après la localisation du site de lancement des requêtes à battre par le DITIA et l'U, c'est au tour de l'échelon tactique inter-armes communément appelée ETIA numéro 112 de découvrir d'autres explosifs très dangereux et quelque part entre GAO et KIDAL des enjeux de fabrication artisanale qui seront diagnostiqués et détruits par nos forces armées. Daouda Zoumana travaille correspondance. La récente attaque de GAO à l'arme lourde a fait mobiliser davantage les forces armées maliennes. Des jackpoints renforcés en nom et en matériel, l'intensification des patruies tout autour de la ville et l'exploitation des renseignements issus de la bonne collaboration avec la population de GAO. Le tout cumulé donne chaque jour des résultats qui diminuent la force des terroristes. C'est dans ce cadre que l'ETIA numéro 712 a découvert un explosif artisanal entre GAO et KIDAL. L'enjeu en question était posé à quelques mètres de la route pour nuire et aux véhicules et aux passants. Nous avons envoyé à intensifier les patrouilles dans la ville de GAO et environ. Donc c'est ainsi qu'une de nos patrouilles l'ETIA 72 a eu à découvrir un dispositif de piégeage ce matin à quelques 11 kilomètres de la ville de GAO du côté nord. C'est le genre d'enjeu qui servent juste à piéger ou à commettre des attentats tels que les véhicules piégés ou même embarqués sur une moto et essayer de s'encastrer dans un dispositif afin de commettre des dégâts. Pour le moment les forces armées maliennes ne savent ni l'auteur ni le but exact de cet acte malveillant mais elles sont déterminées à pousser les diagnostics nécessaires pour en savoir plus. En tout cas les patrouilles seront le quotidien de la population de GAO et les environnements jusqu'à ce que les terroristes soient vaincus définitivement nous confie le lieutenant-colonel Kassoum Goïta. Neutraliser les terroristes et leur armement processus qui se poursuit allègrement pour la pacification qui devient d'ailleurs une réalité là-bas à GAO et c'est dans ce contexte qu'un milieu de déplacés en provenance de cent dominants et motifs sont attendus dans les tout prochains jours. Cela se passe dans le cadre du projet dénommé He Ugeï retour à la maison avec des consens en soirée et qui est d'ailleurs le fruit d'un partenariat entre Inde à Tiers-Monde et Caritas Mali. Déjà hier, le processus était en conçu avec l'arrivée de 150 personnes. Ces premiers venus tout comme ceux qui vont suivre bénéficieront des mesures d'accompagnement pour leur insertion socio-économique des Japonais. Au total, 900 déplacés sont concernés par le projet He Ugeï pour la région de GAO parmi lesquels 150 viennent de déposer leurs valises dans la cité des Askias. Attendus à bord de deux bus, c'est finalement un seul qui a été accueilli par les autorités de GAO aux environs de 10 heures. Le second serait tombé en panne à Douanza. Qu'à cela ne tienne, l'ambiance était bonne enfin, autorités et parents étaient tous là pour ce retour historique. Un plaisir pour eux-mêmes de retrouver leur maison leurs biens, leurs champs. Un plaisir pour nous parce qu'ils vont nous aider à ce que la région retrouve sa capacité économique d'avant les événements. Ça me plaît beaucoup parce que le jour où j'ai quitté GAO, il y a la guerre, il y a tout, il y a les moujao, c'est tout, mais maintenant je suis venu, je suis très content, il n'y a rien. Ce projet, dont le coût est estimé à près de 356 millions de francs CFA pour les régions de GAO des Tomoktou et du Cercle des Douazas est une synergie d'action entre Enda Tchermonde et son partenaire Kartas Mali. Il est exécuté en deux phases. La première en cours consiste à conduire les déplacés jusqu'à leur lieu de résidence. Une fois ces populations vulnérables arrivées chez elles, on prendra des dispositions pour les insérer pour une insertion socio-économique à travers des cash for work dans le cadre de l'assainissement, des plantations d'arbres, de secrurement, des fixations des dînes. Le projet Yehouguey prendra en charge 6 000 déplacés regroupés autour de 1 000 de sa ménage en provenance de Saint-Tominia et Mopti. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé était cette semaine en visite à Kidal. Il s'agissait pour le docteur Ibrahim Sossé d'identifier les besoins de la région en matière de santé et changer avec le personnel soignant dans le but essentiel d'appuyer l'état malien dans la relance du système de santé. Le représentant de l'OMS a mis à profit cette visite pour faire un don de quitte contre le paludisme et d'autres maladies. Un reportage de Timoko Sagara. Cette visite du représentant de l'Organisation mondiale de la santé vise à encourager les travailleurs des services de la santé de Kidal connaître les besoins les plus importants en matière de santé et appuyer l'état dans la relance du système de santé compte tenu des événements qu'a vécu la 8e région administrative du Mali. C'est pourquoi docteur Ibrahim Sossé n'est pas venu à Kidal les mains vides. Il a remis à la direction régionale de la santé de Kidal 14 cartons contenant des kits contre la malaria, des antidiarréiques, des glucosés et des lactés. A la rencontre avec les travailleurs du centre de santé de référence, les échanges ont porté essentiellement sur les priorités du secteur de santé, l'état des infrastructures, les soins préventifs et curatifs. Nous avons besoin ici de chirurgiens, nous avons besoin d'ophtalmologues et beaucoup de spécialités qui ne sont pas présentes. Et vous savez, nous avons besoin des médicaments parce que nous sommes en train de travailler avec la gratuité. Le représentant de l'OMS a ensuite visité les locaux du centre de santé de référence ainsi du bloc administratif à la maternité en passant par la pharmacie, le bloc opératoire et la salle d'hospitalisation le constat elle-même. J'ai trouvé une équipe très engagée qui est au travail malgré les difficultés. Pour les autorités régionales présentes à Kidal, cette visite est d'une importance capitale pour la région car elle a permis à la structure mondiale de santé de constater de visu les conditions de travail de l'administration en général et des structures socio-sanitaires de Kidal en particulier. Direction la cinquième région avec une rencontre d'informations et de sensibilisation sur les élections législatives qui a regroupé ce matin au gouverneurat de Mopti les membres de la commission régionale d'organisation élargie aux membres du cadre de concertation les chefs de services régionaux et la société civile Jules Samboussissoko. Après des élections présidentielles bien réussies voici vignes les préparatifs des législatives du 24 novembre et quels décembre prochains scrutins pour lesquels la dynamique suscitée par le précédent ne doit point faiblir partage d'informations sensibilisation de tous les acteurs mais et surtout l'implication accrue des uns et des autres. Nous avons ce qu'on appelle un cadre de concertation et c'est ce cadre de concertation qui vient de se réunir ce matin pour faire le point des préparatifs et informer largement l'ensemble des responsables des régionaux et nous avons dit que l'effort doit se poursuivre la mobilisation doit se poursuivre pour que cette fois-ci nous puissons pour ces élections législatives de proximité encore on puisse dépasser les taux des présidentielles. Le cadre s'y prétend bien pour évoquer certaines préoccupations relatives aux élections de proximité le bon éclairage de l'administration n'a pas manqué. Par rapport au transfert nous avons donné des précisions il s'agit d'une opération spéciale de transfert d'électeurs qui voudrait changer les lieux de vote les conditions dans lesquelles ce transfert peut se faire et la période qui a été consacrée par le gouvernement à cela c'est-à-dire du 15 au 30 octobre. Les participants sont retournés avec à l'esprit une invite à rester mobilisés pour le renforcement de l'exercice démocratique par l'organisation d'élections législatives propres justes et crédibles. Toujours dans le cadre des élections législatives la région de Sikasu se mobilise également le chef de l'exécutif régional a rencontré hier les chefs des services régionaux représentants et les partis politiques et de la société civile au menu de la rencontre le point de l'organisation les informations relatives à l'opération spéciale de transfert et autres dispositions pour la réussite du scrutin C'est Koukonate Il s'agissait au cours de cette rencontre de faire le point de l'organisation des élections législatives 2013 dont le premier tour est prévu pour le 24 novembre et le présent cadre de concertation se tient à quelques heures seulement après la date limite des dépôts des listes des candidatures L'organisation matérielle tout le matériel est déjà en place en réalité il y a quelques compléments que le département a déjà programmé c'est-à-dire ce qui a pu être gâté sinon le matériel est en place maintenant les documents électoraux suivants conformés au chronogramme viendront au bon moment pour le moment on n'a vraiment pas de problème d'organisation matérielle En région de Sikassou on enregistre 61 listes de candidatures 26 émanant des partis politiques 32 dégroupements de partis politiques et 3 listes d'indépendants soit 213 candidats parmi lesquels figurent 25 femmes pour 25 sièges Un appel à toute la population de la région à tous les électeurs pour qu'ils se mobilisent encore comme on l'a fait au présentiel La rencontre a également été l'occasion d'informer l'assistance sur la révision spéciale mais également sur l'opération spéciale de transfert qui se tiendra du 15 au 31 octobre La lutte contre la mouche CC et les tripanazomias animaux en troisième région dans les cercles de Cadiolo et Sikassou va atteindre sa vitesse de croisière Le comité de surveillance du projet destiné à cette lutte a tenu jeudi dernier sa deuxième session à l'heure du jour l'évaluation du niveau des mises en oeuvre des recommandations de la première session du niveau d'exécution du budget et la programmation des activités à mener là-dessus nous retrouvons la correspondance de Sékou Konaté Il s'agissait au cours de cette deuxième session du comité de surveillance du projet TCP Mali appui à la lutte contre la mouche sur le texte et la trypanozomose animale dans les cercles de Sikassou et Kadiolo d'évaluer l'état de mise en oeuvre des recommandations de la première session l'exécution du budget et la programmation des activités pour la deuxième phase On a tenu six ateliers des ateliers régionaux et communaux d'information et de sensibilisation au niveau de la zone du projet dans toute la commune du projet On a également mis en place tous les comités villageois dans 348 villages Face à ces résultats il convient d'accentuer la lutte sur le terrain pour endiguer ce fléau qui fait payer un lourd tribut aux populations animales mais aussi à la population humaine Au Mali trois espèces de glucines infestent le territoire national sur une superficie estimée à 240 000 km2 De ce fait près de 3 millions de bovins et 2,5 millions de personnes sont exposées au risque de la maladie Une menace réelle pour le cheptel L'éradication de la Moussetse en Afrique en général et au Mali en particulier est un défi à relever Elle constitue de nos jours une préoccupation majeure du gouvernement du Mali et de ses différents partenaires Pour assurer la pérennisation des actions à entreprendre le projet envisage la création et le fonctionnement correct des comités villageois de lutte constituée d'éleveurs et d'agro-éleveurs A rappeler que 12 communes de Sèvres et Sikasso et Cadiolo sont concernées par cette offensive Un nouvel équipement agricole est désormais entre les mains des résécuteurs à Ségou La société coopérative des artisans forgerons de l'Ophine du Niger Socafond en partenariat avec Africa Riles et l'UR vient de fabriquer un prototype des moissonneuses batteuses test concluant pour ce nouveau matériel de travail qui était déjà hier dans les rizières à Nuno Amagueri au Baradolo est allé voir Le prototype réalisé est une moissonneuse couplée d'une batteuse Sa construction répond aux besoins récurrents des producteurs agricoles pour pallier au déficit crucial de main d'oeuvre pendant la récolte Nous voulons toujours participer au renforcement de capacité des différents acteurs de la chaîne de valeur du riz en Afrique C'est pourquoi nous avons organisé dans le cadre du projet Agdi ici cette formation des artisans au Mali pour la construction de ce matériel La création de cette machine a consisté à l'adaptation à nos réalités du prototype importé pour environ 4 millions de francs CFA C'est une machine qui a deux rôles c'est-à-dire elle fauche elle bat de façon simultanée c'est ça qui fait l'avantage 12 artisans des secteurs du Moïbani de l'office Rimopti du réseau Socafond et un ingénieur en machinisme agricole de l'IR ont prépare aux travaux de construction de cette mini moissonneuse batteuse Africa Rice l'Institut d'économie rurale et la Socafond viennent de poser l'un des premiers actes dans la réduction des contraintes à la production du riz à l'amélioration de la qualité et de la compétitivité du riz local sur le marché en vue de maximiser la création de la valeur ajoutée Cette mini moissonneuse batteuse survient après la création successive de motoculteurs grands formants de mini tracteurs de botonneuses semi-motorisées de mini rizeries et de la chaîne de conditionnement des semences agricoles Le directeur régional de la recherche agronomique et le directeur de la zone office du Niger de Nyonon ont salué le partenariat avec Socafond et Africa Rice avant le test en terrain réel En 5ème région la coopérative des pêcheurs de Komio dans la commune rurale de Borondougou vient de procéder à la pêche de l'unité piscicole du village de Komio et l'événement s'inscrit dans le cadre des activités de promotion de la pisciculture initiée par le programme d'aménagement du delta intérieur du Niger Yakouba Maïga Cette pêche collective de l'unité piscicole de Komio dans la commune rurale de Borondougou a concerné 7 étangs piscicoles d'une superficie globale de 2000 m2 L'air empoissonnement est intervenu il y a environ 9 mois avec 14 000 alevins d'espèces clarias ou cilures dont les poids moyens à l'empoissonnement étaient de 14 grammes Quand on a fait les étangs piscicoles c'est ici qu'on a commencé et on a commencé avec un premier modèle où on n'a pas eu une satisfaction donc maintenant on a apporté un autre modèle pour permettre aux communautés de tirer les leçons En 9 mois d'activité la coopérative des pêcheurs de Komio bénéficiaire du présent projet a pu se tirer d'affaires malgré quelques perturbations constatées ça et là à cause de la crise sécuritaire A la capture les pêcheurs ont récolté des quantités importantes de poissons avec des poids qui varient entre 185 grammes et 700 grammes par individu Cette expérience reste une expérience bien évidemment qu'il faut capitaliser pour se dire que nous pouvons réaliser des temps piscicoles pour améliorer la sécurité alimentaire et le niveau de sécurité alimentaire et n'est pas seulement nous attendre aux collectes de poissons dans les fleuves L'unité piscicoles de Komio faut-il le rappeler a été réalisée en 2011 dans le cadre du programme d'aménagement du Delta intérieur du Niger Padine financé par le Royaume des Pays-Bas et exécuté par Caire International au Mali 25 millions de francs c'est le montant qui sera investi par l'aménagement en termes d'achat de carburant pour booster la campagne agricole à Tomboktou les coopératives agricoles bénéficiaires sont celles de Dai Amadia et Coriomé ici les problèmes sont liés au non-payement de la rédivance eau à l'insuffisant d'un gré de gazole et surtout à la vétusté de certaines machines des stations de pompage Adama Jimde La plaine agricole de Dai et Coriomé Amadia de Tomboktou est un potentiel agricole de près de 1560 hectares pour 2600 exploitants Elle constitue le grenier de la cité des 333 saints Le gouverneur de région s'y est rendu pour superviser la campagne en cours Derrière l'état apparemment satisfaisant de ces champs se dresse tout un chapelet de difficultés Les intrants agricoles principalement le plan de carburant qui tient la première ligne qu'il faut tout de suite que nous prenions les dispositions pour répondre en tout cas à ces difficultés Deuxième niveau les engrais et un troisième niveau c'est la vétusté des machines il faut les entretenir Par rapport au paiement de la rédivance où les paysans ont leur propre lecture de la chose Les paysans ne parviennent pas à payer la rédivance parce qu'on a eu deux ans presque où on était occupé par des jihadistes des narcotrafiquants qui nous ont posé assez déroulants de problèmes et c'est ce qui a fait qu'on n'arrive même pas à subvenir à nos besoins à plus fortes raisons payer une rédivance La mission a aussi visité les stations de pompage qui souffrent de la vétusté des machines et de l'insuffisance en carburant Afin de pallier ces contraintes la MINISMA a promis 25 millions de francs CFA ce qui donne espoir à l'encadrement quant à la réussite de la campagne Globalement on peut dire que la situation est moyenne vu tous les problèmes qui avaient été évoqués au démarrage de cette campagne qui a vu d'abord une crue vraiment tardive et les efforts qui ont été faits en matière d'appui en engrais en carburant etc moi j'ai de l'espoir encore je pense que ça peut aller Pour les ressources des coopératives cette visite des autorités sera un déclic par rapport à la prise en charge de leurs préoccupations On a vraiment de l'espoir maintenant que le gouverneur même est venu voir nos problèmes nous pensons que nous aurons des solutions à nos problèmes La réhabilitation des plaines est assurée par le projet d'appui au développement des plaines Amaja et Kouroumé Direction à l'autre bout du pays en première région là-bas la revue du programme d'appui aux secteurs sociaux de base a eu lieu c'était hier donc dans la salle de conférence du gouvernement les représentants de l'état des collectivités des ONG ont fait le bilan des activités menées par le projet au cours des 12 derniers mois afin de capitaliser les acquis parmi ces acquis la facilitation de l'accès des communes une base de l'éducation et santé Mamadi notamment en termes d'enseignement attiré et nous appuyant sur les acquis sur les difficultés qu'on a pu rencontrer les acteurs de terrain notamment la collectivité les services de concentré de l'état et les ONG se sont réunis pour capitaliser les acquis des différentes interventions échanger sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme mais aussi partager les bonnes pratiques les stratégies innovantes dans l'exécution et les résultats attendus dans le cadre de cette revue il me plaît de rappeler entre autres acquis l'augmentation du taux d'exécution des PDSEC des collectivités territoriales en lien avec les qualifications sectorielles l'amélioration de la qualité des services au niveau des services techniques financés par l'ambassade d'Uran des Pays-Bas ce programme concerne l'amélioration de l'offre des services et d'éducation de santé la lutte contre l'exclusion et la promotion de la femme il couvre 14 cercles des régions des Cahiers et des Koulikourou Pélerinage à la Mecque c'est demain dimanche au 13 octobre que les pèlerins maliens et toutes filiales confondues se rendront à Mina pour la dernière étape des rituels du pèlerinage mais auparavant ils ont effectué des visites des sites historiques à la Mecque le compte-rendu de nos envies spéciaux Abdelrahmane avec l'assistance de Belkoudiko les sites historiques ainsi visités à la Mecque par les pèlerins maliens ont essentiellement un lien avec la vie du prophète Mohamed Père et Salut sur lui comme le Djabal Sauru la montagne qui lui a servi des cachettes pour échapper aux populations païennes de la Mecque de l'époque Djabal Sauru c'est une grande colline qui se trouve à la Mecque ici le prophète lorsqu'il a commencé à appeler les gens à dire l'islam à appeler les mecqueurs à convertir les muslimins à partir de là-bas il a subi beaucoup de difficultés notamment avec ses proches parents d'ailleurs donc avec ça Allah subhanahu wa ta'ala il a dit qu'il a quitté la Mecque pour aller faire ce travail à Médine en allant là-bas le Mecque on l'a suivi pour le tuer donc Djabal Sauru qu'on a parlé s'est caché aux yeux de Mecque il était avec Abokha Siddique donc c'est ce qui explique notre ziara là-bas parce que c'est en relation avec la vie des prophètes et en relation avec le message d'Allah et en relation avec l'épanissement de l'islam pour faire remonter notre foi Arafa ça fait partie de ce lieu-là c'est un lieu saint le prophète a fait son direct discours là-bas tout comme à Médine la visite de ces sites vise non seulement le renforcement de la connaissance de l'histoire de l'islam mais également le raffermissement de la foi du musulman comme le mot que vous voyez derrière moi appelé Djabal Nour autrement dit le mot de la lumière ou le mot du savoir au sommet duquel le premier verset du Saint-Coran a été révélé au prophète Mohamed Père et Salut sur lui Merci Elage Niaza Koulibali et bon pèlerinage à tous les pèlerins là-bas Bassikou Kouaté le maître incontesté d'une connue regagne le Belka après plusieurs semaines en tournée un retour marqué par un concert que l'artiste a donné hier soir à l'Institut français du Mali l'occasion pour Bassikou de présenter au public malien son nouvel album ça s'appelle Djamako l'album qui comporte 12 titres où tous les styles musicaux de notre pays sont représentés au bout de la soirée le monsieur Kultou de la rédaction a assisté à ce spectacle depuis deux ans riche en couleurs voici son compte rendu ce concert de Bassikou Kouaté et son groupe Ngoniba Boukou ainsi la première partie d'une tournée musicale internationale de 4 mois en Europe en Asie et aux Etats-Unis d'Amérique après donc plus de 60 concerts à travers le monde Bassikou retrouve les planches de l'Institut français du Mali une soirée mise à profit par ce manitou de la musique traditionnelle malienne pour présenter à ses fans son dernier repus baptisé Djamako Djamako parce que j'ai vu qu'on a toujours fait des biennales tous les biennales les semaines régionales on a toujours fait ensemble depuis l'indépendance du Mali jusqu'aujourd'hui Djamako est un album qui parle d'amour de paix et d'unité mais aussi d'entente et de cohésion une production influencée par la crise qui a secoué le Mali en somme Djamako recevait un album message un album comme réponse pour qu'on ne peut pas faire quatre sur table on discute dans l'ambiable dans la démocratie dans la diplomatie pourquoi avec la crise pourquoi moi je suis contre c'est pourquoi je fais un morceau Djamako pour ce troisième album de sa carrière solo basse qui s'est fait entourer de nombreux invités prestigieux Kasemadi Diabate Aira Harvey Soumana Tereta ou le bluesman américain Taj Mahal ainsi que l'ensemble Ngoniba composé en grande partie de sa famille avec comme lead vocal son épouse Ami Sako A peine sorti l'album Djamako a été gratifié depuis Afropop lors de l'Africa Festival Awards 2013 aux Etats-Unis d'Amérique Après ce show à l'Institut français du Mali Basse Koukou a été quitté Bamako dans quelques jours pour la deuxième partie de sa tournée Première escale Marseille en France Voilà merci Moudbou et avis donc malien de la diaspora de France et tous qui aiment d'ailleurs la musique malienne version Basse Koukou avec son Angoli C'est donc la fin de cette édition merci de l'avoir suivi mais l'info continue sur notre site le 3w point ortm point ml Inch'Allah on se retrouve demain à partir de midi et ce sera pour Actu Hebdo deux universitaires chercheurs qui seront donc sur notre plateau et on parlera du plan Machiavelli qui était oublié par les terroristes contre notre pays plan qui a d'ailleurs foiré ce sera juste avant le 13h dimanche qui vous sera livré par Asset Ibrahimaïga et à 20h vous retrouverez Amara merci et bon week-end abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage FR ?